Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu ne te serais pas un peu perdue ? Ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est ? Oui ! Alors, ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. Le monde est immense pour un petit hérisson, et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. Papa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me racontes une histoire ? Ah non, Nina, s'il ne te plaît pas ce soir. C'est l'usine de papa ? Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. Hé, tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour ? Le directeur de l'usine, il a volé de l'argent dans la caisse. Moi, je trouve que c'est pas juste. Faut pas être triste. L'habit est trop belle pour ça. Le soleil chante, les choses brillent. On la verse. La police a même pas retrouvé l'argent qu'il a volé. Quelque part, il y a un trésor qui est caché. Mais oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Tu me l'avais pas dit ça. Arrête de flipper. J'ai un plan. J'y vais à la cabane. Maintenant ! Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents. Et après, on a plus de problèmes. Voilà, t'as pégé. Madame Kovacs, où est Nina ? Elle est pas dans l'appartement. Elle est partie sans son portable. Personne ne pourra m'empêcher de le sauver. Hé, attends ! On est jamais trop grands pour entendre des histoires. Demain, ça ira mieux, j'en suis sûre. Attends, il a un coup ! C'est parti !